de fibres de verre. Avant il y avait des skis retournés et bien maintenant ce sont des bouts de perche pratiquement qui sont accumulés tout le long de cette piste de 24 mètres. Attention, la prochaine c'est Natalia Boritschenko, toujours pour la Russie. C'est simple, championne du monde Yvza, championne du monde, c'est parti. Un double supérieur avec une vrille dans le premier tour et dommage, 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 dommage. Alors là c'est 5 dixième la pose de main à la fin, c'est à dire que le concurrent perd un demi-point sur cette pose de main. Mais néanmoins très très beau passage et qu'on va apprécier grâce à notre caméra loupe disposée par René Champagne. Il y a des vrilles dans le premier tour et ça enchaîne sans rupture de rythme pour finir sur une vrille dans le premier supérieur et avec un supérieur carpe derrière, malheureusement cette pose de main. Voilà, tout était parfait jusqu'à la réception et c'est vrai que l'amplitude des mouvements est parfaite dans cette exécution. Vous voyez qu'elle reste dans l'axe de cette ligne blanche et c'est juste à la réception effectivement qu'elle commet sa faute. Et qu'elle perd toute chance peut-être de monter sur le podium. Certainement, oui. Et ce qu'il faut savoir c'est que la partie la plus difficile lorsqu'on fait du tumming c'est la figure finale. Puisqu'on accumule tellement de vitesse qu'il est parfois très difficile de faire une réception stabilisée.